Alors aujourd'hui je voulais te passer un peu des petites astuces pour éviter d'avoir l'effet de balancier quand on fait les relevés de jambes. Tu sais souvent quand on fait des relevés de jambes, on a un moment donné lorsqu'on enchaîne notre série, nos répétitions et tout, tendance à avoir ce côté balancier, à se balancer malgré notre volonté à la barre et tout, et c'est hyper chiant parce que ça rajoute de l'élan à l'exercice et on travaille moins musculairement, donc souvent on a ce problème là. Voilà, donc du coup j'ai essayé de rechercher quelques petites solutions et tout pour pallier à ça et pour faire en sorte qu'on ait plus cet élan mais vraiment un contrôle musculaire pur. Alors tu vas voir qu'en appliquant cette technique, tu seras beaucoup plus en tension et plus en contrôle, tu n'auras plus cet effet de balancier. Première astuce toute conne mais qui je pense peut vraiment être efficace et peut aider déjà les débutants, c'est tout simplement de faire ces relevés de jambes en étant suspendus à une échelle, tu sais c'est les échelles de gym que tu as aussi bien dans les gymnases que dans mon avis dans les trucs de gym, gymnastique, ces espèces d'échelles verticales et tout, tu te suspends là-dessus et tu fais tes relevés de jambes, tu plaques vraiment ton dos contre un support et t'es tranquille en fait. Mais le truc c'est que souvent on n'a pas ça à portée de main, donc la solution c'est de le faire complètement avec une barre de traction. Il faut par contre que ta barre de traction ait deux poutres de part et d'autre, alors ça dépend comment elle est faite ta barre de traction mais voilà, il faut vraiment que t'aies deux poutres de part et d'autre et que tu te mettes en position neutre, tu ne seras pas en pronation, tu seras en position neutre et tu plaqueras ton dos contre une poutre, une des deux poutres. Et là c'est pareil, c'est vraiment d'appliquer le haut de ton dos, de plaquer le haut de ton dos sur la poutre. En faisant ça, tu vas voir déjà, t'auras plus à reculer en arrière en fait, t'auras plus à swinguer en arrière, forcément tu seras plaqué, mais on peut se dire, t'auras peut-être moins de tension à mettre, t'auras peut-être moins de gainage en guillemets à mettre vu que tu seras en appui sur un support. Donc comment faire pour pallier au problème lorsque tu es suspendu à une barre, que t'as pas forcément des poutres ou quelque chose pour t'appuyer le dos ? Alors, première astuce, ça va être de garder une position de hollow body. Alors, le hollow body, j'ai dû en parler dans une des vidéos, mais j'ai pas dû rentrer vraiment en détail. C'est cet exercice de gym où tu es, je pense, c'est la manière la plus optimale pour engager tes abdos. Tu vas être en fait en appui sur le bas de ton dos et légèrement sur le fessier et tu vas relever les jambes et les bras. Donc ça, c'est cette position qu'il faudra que t'adoptes lorsque tu seras suspendu à la barre. Ça sera exactement la même chose. Donc, lorsque tu feras tes relevés de jambes, au lieu de perdre cette tension, tu vois, souvent, c'est ce qu'on fait lorsqu'on fait la négative et tout, on perd la tension, on retrouve, on a nos pieds qui sont verticales, complètement verticales. Là, ce qu'on va rechercher à faire, c'est éviter que nos pieds passent la verticale, mais restent tout le temps en avant, légèrement en avant, tu vois, lorsque tu es sur ta négative et tu essaies de garder cette position de hollow body. En faisant ça, tu verras que tu seras toujours en tension, c'est ça qui est génial avec ça, c'est que tu es toujours en tension même sur la négative et même lorsque tu n'as pas les jambes relevées, en fait. Donc, clairement, ça met une autre tension, une autre intensité à l'exercice. Tu n'es plus du tout relâché, tu es tout le temps en tension, c'est vraiment la misère. Donc ça, c'est génial. Et là, la même chose, on pense à la rétroversion du bassin. Donc là, c'est la bonne exécution du mouvement. On pense bien à la rétroversion du bassin et pas seulement à fléchir les jambes, à utiliser uniquement les fléchisseurs des hanches. Non, c'est vraiment le bassin qui doit ramener les jambes. C'est comme si tes jambes étaient un poids mort. Bien sûr, elles doivent rester tendues le plus possible, elles ne doivent pas être mollasses, elles doivent être tendues le plus possible. Mais en même temps, tu dois utiliser ton bassin pour relever ce poids mort à l'horizontale ou même au-dessus, selon la version que tu désires pratiquer les relevés de jambes. Donc déjà, juste ça, essaie d'utiliser, de ne pas passer la verticale, rester toujours en tension, garder cette position de low body lorsque tu es suspendu à la barre et faire tes relevés de jambes comme ceci. En plus de ça, un autre petit tip, ça va être d'engager tes dorsaux. C'est-à-dire que tu vas chercher à, comme si tu étais suspendu à la barre, pousser la barre, comme si tu voulais faire ce mouvement de pousser, comme pour un front lever en fait, pousser la barre, ramener la barre vers toi, bien sûr tu ne le feras pas, mais aie cette sensation de pousser la barre en même temps, d'être en tension, d'être figé et d'être actif là-dessus. Donc, non seulement tu évites que tes jambes passent la verticale, restent devant, mais en même temps, tu appuies sur la barre avec les dorsaux. Là, clairement, tu es vraiment en position de tension bien gainée et tu ne vas plus bouger, tu es vraiment statique dans cette position. Donc, je t'invite à tester ces petits tips, ces petites astuces. C'est vraiment le problème avec les relevés de jambes, c'est que tu peux être en effet de balancier. Clairement, il faut éviter ça. Dès que tu te rends compte de ça, au pire, passe dos contre le mur. Passe dos contre le mur et au début, ça pourra clairement t'aider. Donc, sur ce, moi, je vais te laisser, je te laisse tester tout ça. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, dis-moi en commentaire si ça te réussit ou pas. S'il y a des petits trucs qui te font, qui te gênent ou tout ça, n'hésite pas. Sur ce, moi, je vais te laisser et je te dis à la prochaine. Ciao !